comme vous pouvez le voir le donné système prend énormément de place donc les amis on est à 14,6 gigas et comment supprimer un maximum autre alors les assuts simples je pense que vous savez bien évidemment c'est aller dans safari supprimer tout l'historique et je vous conseille avant de faire cette petite manipulation bien sûr de sauvegarder votre iphone sur itunes avant pour libérer quelques mégaoctets en préalable donc cette astuce ultra rapide et simple c'est d'appuyer sur le bouton home et le bouton power simultanément en même temps en tout cas et si vous êtes sur des modèles iphone 10 ce sera le bouton volume bas et le bouton power donc on va tenter de faire cette manipulation à une main donc voilà j'appuie voyez que j'essaie d'appuyer les deux en même temps vous attendez voilà une fois que la pomme apparaît vous pouvez relâcher les deux boutons vous attendez simplement que votre iphone démarre bien sûr alors désolé s'il ya des bruits ambiants autour je suis sincèrement désolé alors je vous rappelle on était à 14,6 gigas et alors voyons jusqu'à combien on a pu gagner en stockage pour à l'instant au cas où cette astuce fonctionne simplement au cas où si vous avez des problèmes alors là juste sur le menu d'accueil etc je suis descendu à finalement je suis revenu à 45% je vais taper mon code donc on va taper ce fameux code j'essaie de faire en sorte et voilà vous regardez le haut pour vous montrer que je suis toujours ici donc là et je tape sur key donc là on est ok alors on vous rappelle on était à 14,6 giga voyons jusqu'où on est allé voilà on arrive dessus et ben voilà on est à 13,2 gigaoctets sur 6 giga puisqu'au début on était à 14,6 gigaoctets je vous rappelle bon là on attend qu'ils refait tout le calcul de stockage et franchement cette astuce est vachement sympathique au cas où si vous avez des problèmes de stockage et que votre iphone dit problème de stockage je vais désinstaller des choses alors que vous n'avez rien désinstaller vous savez c'est juste autre qui prend de la place et bien vous voyez maintenant j'ai gagné quasiment un gigaoctet de mémoire merci à tous avoir suivi cette rapide et courte vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un like et de la partager avec vos amis qui ont toujours ce problème de stockage avec autres salut à tous c'était conseil à la prochaine bye merci